Le chien thaïlandais à crête dorsale est une race de chiens originaire de Thaïlande. La Fédération Synologique Internationale le répertoire dans le groupe, section. Sa caractéristique principale est la présence d'une crête de poils implantée en sens inverse le long du dos. Faits saillants et faits intéressants. Chien thaïlandais à crête dorsale est inscrit au Stock Service du Fonds depuis 1997. Chien thaïlandais à crête dorsale a été classé comme un chien. Chien thaïlandais à crête dorsale est originaire de Thaïlande et est considéré comme une race primitive dans son pays d'origine. Chien thaïlandais à crête dorsale est admis au concours de cours de l'heure à l'AAC depuis le 1er janvier 2008. Chien thaïlandais à crête dorsale était utilisé comme chien de garde, chien de transport d'animaux et pour effrayer les cobras. Ils peuvent tuer un cobra. Histoire de la race Chien thaïlandais à crête dorsale est un chien paria, une race aborigène. Les comparaisons morphologiques montrent de grandes similitudes entre les dingos modernes et les chiens de type paria. C'est à ce groupe de chiens qu'appartient chien thaïlandais à crête dorsale. Le lieu d'origine du Thaïry de Jeu Bak ne peut pas être déterminé avec précision, car l'habitat de la race n'est pas seulement la Thaïlande, mais aussi le Vietnam, le Cambodge et l'Indonésie. La race se trouve exclusivement sur les îles du Vietnam, du Cambodge et de l'Indonésie, tandis qu'en Thaïlande, cette race se trouve à la fois sur les îles et sur le continent. Les régions de l'Est, en particulier les zones portuaires de la Thaïlande, étaient le principal habitat des Thaïry de Jeu Bak. Il est possible que des pêcheurs thaïlandais aient introduit des chiens dans les îles voisines. Phukok et la mémille du golfe de Thaïlande où, au XIXe siècle, après sa colonisation, les amoureux des chiens occidentaux ont rencontré pour la première fois un chien avec une crête sur le dos et l'ont distingué comme une race distincte. Plus tard, les scientifiques canins ont mené un certain nombre d'études au niveau génétique afin de déterminer le lieu d'origine exacte de la race. L'étude a révélé que les chiens vivants en Thaïlande sont d'origine plus ancienne que les chiens similaires trouvés sur les îles du Vietnam et du Cambodge. L'isolement de la Thaïlande et les mauvaises liaisons de transport ont protégé le Riju Bak du croisement avec d'autres races. C'est grâce à ce fait que chien thaïlandais à crête dorsale est considéré comme une race vierge et originale à notre époque. Pour les habitants du pays, en particulier les pauvres, le chien était un élément très important de la vie, car le Riju Bak, grâce à sa vitesse unique et à son intelligence exceptionnelle, pouvait chasser indépendamment de petits animaux, principalement des lapins, se nourrissant ainsi lui-même et le propriétaire. Famille. Et ayant une taille impressionnante, il a également joué le rôle de gardien de maison et a également débarrassé le logement du propriétaire de ravageurs tels que les serpents et les rats. Malgré son origine ancienne, la race n'a été officiellement reconnue que récemment. En 1989, la race a été reconnue sous le nom de Thaï Riju Bak do par l'Asian Kennel Union et en 1990 par le Kennel Club of Japan, qui est considéré comme l'organisation mère dans les pays asiatiques et est membre de la Fédération Synologique Internationale. En 1993, la FCI a reconnu la race sur une base temporaire et dix ans plus tard, sur une base permanente. Apparence. Chien thaïlandais à crête dorsale est un chien de taille moyenne, de taille athlétique, aux poils courts formant une crête caractéristique, le long du dos, une bande de poils poussant dans la direction opposée. Une crête, peigne de laine, est formée sur la partie supérieure du corps à partir des poils poussant dans la direction opposée au reste de la laine, la crête doit être clairement séparée du reste de la couche. La crête est disponible dans une variété de formes et de longueurs, mais elle doit être symétrique des deux côtés de la colonne vertébrale et ne doit pas se croiser sur les côtés. Les boucles de cheveux sur l'extrémité avant de la crête sont autorisées. La hauteur au garrot d'un chien est de 56 à 61 cm, celle d'une femelle de 51 à 56 cm. Un écart jusqu'à 2,5 cm dans les deux sens est autorisé. Le poids moyen des mâles est de 28 à 32 kg. Les femelles sont nettement inférieures au mâle en poids en raison d'un dimorphisme sexuel prononcé. Le terry de jebac a plusieurs types de laine, velours super court, avec une longueur de laine, ne dépassant pas 2 mm, velours, d'une longueur de laine d'environ 2 mm à 1 cm et standard, d'une longueur de laine de 1 à 2 cm. Le standard de la race stipule quatre couleurs unies pour les terry de jebac, rouge, noir, bleu et Isabella, à l'exclusion de toutes les autres couleurs et de leur combinaison. La couleur rouge est la couleur principale et se trouve le plus souvent dans le bétail. Ce sont les chiens rouges qui ont été domestiqués pour la première fois. Ils ont les petits gris les plus stables, on trouve très rarement le même père. Il est à noter que chez les chiots rouges, les crêtes sur le dos sont plus larges. La couleur va du clair au foncé. La couleur noire est dominante. Le pelage doit être brillant, sans aucune autre nuance, et avoir l'air sain. La peau doit être bleue ou noire. Les ongles, le nez, les testicules chez les hommes et les mamelons chez les femmes doivent également être noirs. Couleur bleue, il est également argenté, les premières générations avaient de longs poils noirs parmi les principaux cheveux argentés. Plus tard, du sang neuf a été ajouté à l'élevage, et ce manque est tombé dans l'oubli. Maintenant, parmi les chiens bleus, il y a beaucoup d'excellents représentants qui portent cette couleur unique et plutôt rare. La couleur Isabella est la couleur la plus rare et la plus difficile à reproduire. Il a une touche unique de vanille, de rôté et de raisin rose mûr. Le nez de ces chiens est dans le ton du pelage. Les yeux sont assez bien pigmentés, les ongles sont bruns. Traits de caractère distinctifs. Un personnage indépendant la rend délicate et discrète. Il est également propre, et le pelage très court n'a pas d'odeur, et le rend aussi hygiénique que possible pour être conservé dans un appartement. Ce chien n'entrera pas en contact visuel avec quiconque y prête attention. Pour elle, seul le propriétaire et sa famille sont importants, dans lesquels elle peut s'amuser, sourire et être sincèrement heureuse. Du fait de son regard sérieux et attentif, mais aussi de son attitude plutôt cool envers les inconnus, elle donne l'impression d'une race très sérieuse, parfois même combattante, qui, en général, n'est même pas mauvaise, puisque vous n'avez pas à vous soucier de vos proches, qui sont allés se promener avec le chien. Chien thaïlandais à crête dorsale est un chien exceptionnellement intelligent, avec une intuition bien développée. Elle est capable d'analyser la situation et de prendre la meilleure décision dans un cas particulier. Les thaïlandais sont capables de surprendre par leur débrouillardise et leur ingéniosité. Mais cela crée parfois des difficultés d'entraînement, car le Rijubak peut ne pas vouloir suivre bêtement les commandes. Le processus d'apprentissage doit être basé sur la confiance et le respect du propriétaire et un passe-temps agréable pour les deux. Aujourd'hui, cette race est un excellent compagnon, et en raison de sa passion, de son intelligence et de sa rapidité, elle peut être un excellent partenaire, dans tous les sports à grande vitesse, et de jeux avec des chiens. À la maison, ces chiens ne montrent pratiquement pas de zèle pour la domination. Il s'entend bien avec les autres chiens. Et aussi avec les chats, qui ne sont pas opposés à chasser à l'extérieur de la maison. Mais il vaut toujours mieux ne pas laisser les oiseaux et les petits rongeurs sortir dans la même pièce que le Rijubak, car l'instinct non seulement de lui, mais aussi de tout autre chien peut prévaloir sur la décence. Dans la rue, c'est le contraire. Un chien ne montrera jamais qu'il est en dessous de quelqu'un dans le rang, et défendra son honneur jusqu'au dernier, et le premier n'attaque presque jamais. Les femelles sont plus fidèles, même envers les chiennes, mais elles peuvent ne pas tolérer les attaques dans leur direction non plus. Les Terijubak sont très actifs, mobiles, et énergiques, ils aiment beaucoup courir. Les Thaïlandais sont caractérisés par le développement précoce des capacités intellectuelles, une bonne mémoire, les limites d'âge des périodes de développement sont clairement tracées. Ils adorent apprendre de nouvelles choses, mais ils s'ennuient de répéter les mêmes techniques encore et encore. Ils sont observateurs, avec une capacité à imiter bien prononcée. Ils ont une tendance relativement précoce à l'indépendance et à l'indépendance. En général, leur comportement est plus organisé et complexe que celui de la plupart des races non indigènes. Chien Thaïlandais à crête dorsale est un très bon compagnon. Ses caractéristiques physiques lui permettent de se livrer à toute activité canine en compagnie du propriétaire. Maintenance et entretien Chien Thaïlandais à crête dorsale s'épanouira, avec de la nourriture pour chien de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Le pelage du territgebac est court, grossier et droit, vous devez donc le brosser de temps en temps pour enlever les poils lâches. Pendant l'excrétion, un brossage plus fréquent peut être nécessaire, qui ne se produit qu'une ou deux fois par an. En raison du manque de sous-poils, les personnes allergiques aux pellicules de chien peuvent trouver que le ridgebac est moins gênant que les autres races. En plus d'un toilettage régulier, un bain périodique aidera votre territgebac à rester propre et en bon état. Le toilettage peut être une expérience formidable pour vous et votre chien. Les ongles solides et à croissance rapide doivent être coupés régulièrement avec des pinces coupantes pour éviter la prolifération, les fissures et les fissures. Les oreilles doivent être vérifiées régulièrement pour éviter l'accumulation de cire et les débris pouvant entraîner une infection. Les dents doivent être brossées régulièrement. Les options d'exercice incluent jouer dans une cour arrière, de préférence clôturer ou marcher plusieurs fois par jour. L'exercice peut également prendre la forme d'activités à l'intérieur telles que cache-cache, courir après une balle qui roule sur le sol ou leur apprendre de nouvelles astuces. Certaines activités de plein air comme la natation, la randonnée, la recherche de balles ou de disques volants peuvent être un bon gaspillage d'énergie. Si vous vivez dans un appartement, même de courtes promenades dans le couloir aideront votre chien à utiliser l'énergie stockée, en particulier par mauvais temps. Les sports canins comme l'agilité, l'obéissance et le rallye peuvent également être un excellent moyen de développer votre chien. Santé. Le Theridjubak est une race robuste, généralement en bonne santé, avec peu de problèmes de santé congénitaux possibles. Jusqu'à récemment, la race était reproduite en Thaïlande presque exclusivement par sélection naturelle. Aucune dépression de consanguinité n'a été observée dans la race. Les Theridjubak sont sujets à la formation de sinus dermoïdes. Les lignes modernes du Theridjubak résultant de croisements d'interpopulations peuvent être prédisposées à la dysplasie de la hanche. Gris et comment acheter correctement. Les Theridjubak sont une race très rare. Par conséquent, vous ne pouvez acheter un chiot que pour un très grand montant, de 800 dollars à 25 000 euros. Le coût dépend du pedigree du chiot et des réalisations de ses parents. Il est fortement déconseillé d'acheter un chiot à la main, un marché pour animaux de compagnie est également un mauvais choix. Un chien adulte ne vaut pas non plus la peine d'être acheté, même s'il est vendu avec des documents. Chien Thaïlandais à crête dorsale ne s'habituera pas au nouveau propriétaire et se rebellera contre lui de toutes les manières possibles. Fait important, lors de l'examen d'un chiot, vous devez faire attention au pli de son corps. Avec l'âge, ils se lisseront, mais par leur emplacement, on peut juger de la race pure du chien. Les chiots doivent avoir des oreilles pendantes, ils se lèveront à l'âge de 4 mois. En bout de ligne. Chien Thaïlandais à crête dorsale, également connu sous le nom de Maktay, est une race de chien, qui est la race nationale de la Thaïlande. Et, peut-être, est l'une des races les plus anciennes connues de l'homme. À ce jour, les historiens continuent de proposer de plus en plus de théories sur l'origine de ces chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada